« L'autre enfant est en Haute-Garonne ce matin. » « Oui, je vais vous parler d'une Balmanaise, une habitante de Balmain en Haute-Garonne dont la dépêche du midi explique l'invention. » « Et alors, quelle invention ? » « La brosse spéciale pour le retour de la plage. Tiffens et son nom ne supportaient plus le sable qui s'insinue partout dans les vêtements, entre les doigts de pieds, dans les plis des serviettes, je m'arrête là. C'est en voyant un ami de retour de la plage qui brossait son fils pour lui enlever le sable avant qu'il ne monte dans la voiture pour ne pas la salir, qu'elle a eu une sorte d'illumination. Comme elle est graphiste, elle a dessiné et créé un prototype de brosse spécialement faite pour retirer le sable et ça fait un an qu'elle travaille sur son idée quand même. » « Et donc la brosse a vu le jour ? » « Après avoir testé ce prototype avec succès, elle a décidé de commercialiser sa brosse. Avec son compagnon, elle a donc créé une marque et une société nommée « After Bitch » donc après la plage forcément. Elle a bossé et brossé le sujet et s'est rendu compte que le vrai problème, et n'y voyez aucune allusion de ma part, quand on cherche une bonne brosse, ce sont les poils et donc c'est en Italie qu'elle a trouvé les bons poils. Je dis ça, je dis rien. » Des poils également utilisés pour des brosses à dents. Tiffany devrait dévoiler sa brosse dans quelques jours. Quatre lignes de brosses, s'il vous plaît Fabienne, nommées « Famille », « Nautique », « Clubbing » et « Mariage ». La brosse « Clubbing » ? Oui, sans doute pour se brosser avant le mariage. Je n'invente rien. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a investi plusieurs dizaines de millions d'euros. Dès le printemps, 10 000 exemplaires de la brosse « After Bitch » devraient être commercialisées dans toute la France. « After Bitch » qui coûtera quand même 14,90 euros. J'allais presque crier au génie, au génie, quand je me suis rendu compte, grâce à nos amis de France Bleu Gironde, vive France Bleu, qu'en août 2015, une habitante de la Teste de Bûche, une testerine, avait inventé et commercialisé quoi ? Je vous le donne en mille, en cent, en dix. La première brosse de plage. La brosse « Playa », censée nous débarrasser du sable collé entre nos doigts et de pieds grâce à des fibres de soie naturelle, sont prises 12 euros. Ce n'est pas les mêmes poils, donc ? Non, peut-être que ce n'est pas le même poil. Elle ne vient pas d'Italie, celle-là. Alors, entre la brosse « Playa » et l'After Bitch, je vous laisse choisir. Je vais vous faire une confidence. Moi, je vais souvent à la mer, j'ai cette chance. Quand je suis de retour au travail le lundi matin, comme aujourd'hui, rien ne me fait plus de bien que de sentir, quand je glisse la main dans la fonte de mon jean, là, j'en ai une poignée du sable que j'ai ramenée de ma plage. Et le reste, je m'en fous. Vous n'allez pas me faire croire que vous vous êtes baignée ce week-end ? Vous ne vous sentez pas du tout la crème solaire ? On ne met pas de crème solaire au mois de février, Fabien. Non, c'est vrai. Si je puis me permettre, rarement là où vous allez à la plage. C'est tout ce que je vais dire. C'est bon, c'est bon, c'est bon.